Nous venons tout à l'heure de voir l'évolution des ventes par mois peu importe l'année en considération mais imaginons par exemple nous songeons d'avis nous ne souhaitons plus voir l'évolution des ventes au niveau des mois mais de voir comment les ventes évoluent au fur et à mesure des années et dans ce cas là nous allons ré-sélectionner le même graphique vous avez la possibilité de changer cette donnée à partir de là ou tout simplement retourner sélectionner le graphique en particulier dans ce cas là vous avez des sélectionner le mois puis vous allez sélectionner l'année et là nous avons trois ans de vente 2003 Power BI aussi intelligent qu'il soit il a aussi automatiquement mis à jour le mode de représentation somme sales par an par année la somme des ventes par année que nous avons ici avec le titre en X et en Y ceci est aussi en mode de représentation mais là nous avons un graphique en barre que peut-être vous souhaitez le visualiser en camembert par exemple il a aussi refait la même chose que vous avez ici en graphique camembert mais il faut savoir que pour représenter ces différents types de données vous avez une certaine hiérarchie ou une certaine normalisation qui est beaucoup plus adéquate d'une donnée à une autre par exemple sur les données en volume vous avez généralement des graphiques en barre des données temporelles qui sont généralement représentées en une graphique linéaire ainsi de suite et pour ce faire nous avons donc enlevé les données annuelles que nous avons ici nous avons changé pour remettre un graphique en barre pour les années nous allons enlever l'année nous allons refaire le mois que nous avions ici pour voir l'évolution des ventes aux différents des différents mois de l'année en un graphique linéaire et nous venons donc de voir l'évolution linéaire des mois des ventes au niveau des mois là nous avons un graphique en particulier d'accord et si vous souhaitez rajouter un autre graphique il faut sélectionner à l'extérieur du premier graphique que vous avez déjà intégré d'accord sélectionner par exemple le tableau pour voir un aperçu ou pour sélectionner le type de graphique que vous suitez moi généralement je suis je préfère rajouter un tableau pour voir à quoi ressemble mes données avant de pliquer un graphique dès que vous cliquez ou sélectionner un graphique ou un tableau vous avez un nouveau qui se rajoute à côté du premier que vous avez déjà intégré et vous pouvez donc sélectionner pour le déplacer sur les différentes parties que vous avez là et dès que vous sélectionnez vous pouvez donc refaire la même manipulation en faisant cette fois ci si vous le souhaitez de prendre les différents pays par exemple là vous avez les noms des différents pays que vous avez dans votre fichier vous pouvez donc choisir de représenter les ventes par pays par exemple en rajoutant dans ce cas là dans celui là les ventes par pays et si vous souhaitez dans ce cas là voir les quantités de ventes par pays et donc vous allez refaire la même manipulation en sélectionnant le tableau sur lequel vous avez affiché ces données et dans ce cas là appliquer le graphique en particulier et là vous voyez très bien l'évolution des ventes ou la répartition des ventes par pays avec les quantités qui y sont associées cela est très bien beau et c'est facile à avoir ces données mais cela ne nous donne pas une indication sur l'année en question et pour ce faire vous avez une deuxième option qui est d'appliquer un filtre ou en anglais qui s'appelle souvent un slicer et pour ce faire vous allez directement ici et pour ajouter donc un filtre qui va vous permettre donc de filtrer par année cliquez sur ajouter un segment et dès que vous avez rajouté ce segment une autre méthode d'insérer vos données vous allez donc cliquer ici pour sélectionner l'année et dès que vous sélectionnez le filtre avec les années vous avez ici l'année de début et l'année de fin et ce mode de représentation vous pouvez aussi à chaque fois que vous allez remarquer que Power BI aide à une représentation des données de manière interactive vous pouvez donc sélectionner ici pour sélectionner une année en particulier par exemple de 2003 à 2003 que vous avez là les données se mettent à jour automatiquement à savoir l'évolution de ces ventes là vous pouvez prendre la période comprise entre 2003 et 2004 vous avez les graphiques qui se mettent aussi à jour automatiquement vous pouvez sélectionner sur toute la période que vous avez là que nous avions initialement mais imaginons que ce mode de représentation ne vous plaît pas c'est à dire que vous souhaitez changer le slicer ou le filtre d'une autre façon ou bien de sorte que ce soit des années que vous pouvez cliquer et dans ce cas là sélectionner le slicer allez dans format et vous avez une nouvelle fenêtre qui apparaît et là vous allez directement sur paramètres de segments et vous avez les différents types de styles que vous pouvez appliquer là nous avons une barre progressive si on peut dire qu'on peut déplacer mais nous ce que nous souhaitons que ce soit des années que nous pouvons directement cocher et pour ce faire nous allons dans paramètres du segment et sélectionner par exemple la liste verticale et quand vous sélectionnez liste verticale vous avez l'année 2003 vous pouvez sélectionner ou 2004 ou 2005 ce qui va mettre à jour les données automatiquement sur le tableau qui est interactif vous pouvez aussi changer en vignette par exemple que vous pouvez aussi déplacer ou le mode de sélection à l'intérieur de cette vignette par exemple là vous avez remarqué que si je sélectionne 2003 je ne peux sélectionner 2003 si je veux sélectionner 2005 ou 2004 je suis obligé de désélectionner l'autre d'accord et moi dans un cas en particulier imaginons que je souhaite voir l'évolution des ventes sur deux ans en sélectionnant 2003 et 2004 et dans ce cas là et pour afficher donc la sélection multiple vous allez directement sélection multiple avancée vous allez désélectionner cette option et dans ce cas là vous pouvez sélectionner 2003, sélectionner 2005 et 2003 et là vous avez 2003 et 2005 qui sont sélectionnés vous pouvez aussi désélectionner 2005 et de voir entre 2003 et 2005 et donc sélectionner, désélectionner 2005 et de voir entre 2003 et 2004 qui sont bien sûr sélectionnés et vous pouvez changer ce mode de représentation ici en sélectionnant cette option si vous souhaitez mettre à jour cette option c'était le paramétrage par défaut ou d'effacer le filtre vous avez ce petit crayon effacer les sélections qui reviennent à un affichage ultérieur qui est celui de l'affichage par défaut qui s'affiche sur toute la période des données qui sont concernées